... Bienvenue à cette rencontre courbe étrange qui nous avons intelligemment nommée rencontre avec Sorociné Média Cinéma Féministe Je suis accompagnée par Manon Franquin Franquenne Juste avant le début de la rencontre je lui ai dit je n'écorche pas ton nom, on est d'accord autant pour moi Tu l'avais très bien prononcé tout à l'heure C'est le trac Merci, qui fait partie du collectif Sorociné et tu vas pouvoir nous en dire plus dans quelques minutes et de Julia Lerat qui fait partie de l'équipe Courbes étrange et qui travaille avec nous sur la programmation des conférences et rencontres et qui est à l'initiative de cette rencontre avec Sorociné ce soir Voilà Nous allons pendant une heure et des poussières ça dépendra aussi de vous échanger sur la place des femmes aussi bien spectatrices que réalisatrices qu'autrices dans le cinéma et notamment sur le cinéma de genre et essayer de décrypter ensemble notamment par l'intermédiaire de Sorociné et de la magnifique ligne éditoriale qu'ils ont et du très excellent travail qu'ils proposent essayer de comprendre où on en est aujourd'hui avec ces questionnements qui sont évidemment omniprésents extrêmement importants et sur lesquels il y a encore énormément à réfléchir et à tirer Donc merci Manon d'être avec nous aujourd'hui Merci Julia évidemment de cette excellente initiative On va commencer peut-être tout simplement par recontextualiser par vous expliquer qu'est-ce que Sorociné tout simplement Je vous ai mis des exemplaires de la revue là devant vous mais ce n'est pas qu'une revue Manon je te laisse la parole Oui alors Sorociné à l'origine c'est un podcast disponible sur toutes les palettes formes audio J'ai tout cassé C'est toujours un podcast d'ailleurs On est toujours disponible sur toutes les plateformes si vous avez envie d'aller écouter Puis au bout de quelques temps on s'est dit que sortir une revue papier ça serait peut-être sympa Du coup on a sorti deux numéros de la revue papier Le premier numéro il s'est écoulé Et le deuxième numéro il est encore en vente sur notre site internet mais vous pouvez aussi retrouver le premier numéro en format PDF pour une somme beaucoup plus modique Puis on est aussi un ciné club On fait des séances dans Saint-André-des-Arts à Paris On se déplace régulièrement pour présenter d'autres films dans toute la France Et on est enfin un site internet c'est à dire qu'on propose un site sorociné.com sur lequel on trouve la boutique donc pour acheter nos revues On trouve aussi les liens vers le podcast et puis on trouve divers articles donc pas mal de critiques mais aussi des analyses Notre ligne éditoriale c'est le cinéma féministe mais surtout on n'est pas qu'un, je pense, média sur le cinéma féministe on veut explorer le genre dans toutes ses formes et réfléchir aux représentations de genre dans le cinéma alors que ce soit derrière la caméra ou devant la caméra donc que ce soit à travers le travail de réalisatrice tout simplement en abordant ce que font ces femmes sans forcément avoir un prisme directement féministe ou bien en analysant des personnages féminins au cinéma ou plusieurs autres sujets qu'on pourrait retrouver autour de cette thématique C'est ce que j'ai trouvé très intéressant avec Sorociné justement c'est notamment dans le numéro 1 pionnière c'est vraiment ce côté de mettre en avant des personnes, des femmes qui sont pas forcément devant la caméra mais derrière et surtout aussi qui font partie du monde du cinéma dont on entend moins parler il y a un super reportage justement sur V-Nail qui est m'accueil artiste dans le numéro 2 qui a travaillé sur Madame Dottyer Beetlejuice, Edouard Romain d'Argent et qui était une des seules femmes à débuter justement dans ce milieu-là très masculin donc c'est assez intéressant ce qu'elle raconte là-dessus et c'est super de mettre en avant justement des métiers qui sont moins mis en avant que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs mais d'autant plus important quand c'est les femmes donc ouais c'est chouette et alors est-ce qu'il y a un numéro 3 qui va apparaître bientôt ? Alors on aimerait bien on y travaille après la situation économique sur la presse papier qui est très compliquée fait qu'elle est aussi très compliquée pour nous donc on va voir ce que l'avenir nous réserve mais en attendant on continue bien sûr d'alimenter notre site internet et on continue d'alimenter le podcast on continue d'aller faire des ciné-clubs de se déplacer partout en France et on continue de faire vivre le média Vous êtes combien à Soro-ciné ? Alors on est une petite équipe dans le bureau et une plus grande équipe de rédactrices je dirais qu'on est une dizaine en tout mais petite dizaine et grande dizaine Et vous n'êtes que des femmes ? Oui on n'est pas fermé aux candidatures d'hommes on n'a jamais été fermé aux candidatures d'hommes surtout qu'on ne veut pas forcément limiter ça à un média féministe qui parle que des femmes l'idée c'est un peu de parler de genre donc on n'était pas du tout fermé à la présence d'hommes surtout s'il y a des hommes qui pouvaient écrire sur le cinéma queer en particulier il n'y en a pas eu on a eu des candidatures mais disons qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt pour notre ligne éditoriale on est aussi un média qui parle de cinéma et ça le cinéma, les hommes, les femmes peuvent en parler donc effectivement on ne s'est jamais dit qu'on était un média non mixte mais on n'est que des filles De fait Le podcast est génial je vous encourage vraiment à aller l'écouter ce qui est super c'est qu'on est capable de parler autant des héroïnes de Star Wars de la représentation des femmes dans les écoles de cinéma il y a vraiment des témoignages de l'équipe que moi j'ai trouvé super l'évolution des princesses Disney c'est vraiment hyper vaste et voilà Et moi je me demandais d'où est venue cette initiative à quel moment vous vous êtes dit tiens il va falloir créer un média avec différents supports pour discuter de la place des femmes dans le cinéma de genre C'est un peu compliqué comme question Oui j'imagine Je pense que Souros Ciné c'est vraiment inscrit dans une mouvance de nouveau féminisme un peu alors je ne suis pas sociologue peut-être que je raconte n'importe quoi mais selon mon témoignage ça s'est un peu inscrit dans une sensibilisation un peu nécessaire ces dernières années aux paroles des femmes puis avec tous les réseaux sociaux il s'est développé de plus en plus de voix féminines pour parler de ça mais aussi pour parler d'art pour parler de culture puis il y a eu MeToo et tout ça c'était à peu près à la même époque et il y avait beaucoup de filles qui aimaient le cinéma il y avait beaucoup de filles cinéphiles Pourquoi pas ? Et vous avez créé une nouvelle place une place supplémentaire pour qu'elle puisse s'exprimer Le festival Courts Métranges est évidemment spécialisé dans le cinéma fantastique étrange et insolite donc nous au cours de cette discussion nous allons tourner uniquement autour du cinéma fantastique étrange et insolite ce qui évidemment veut dire plein de choses à dessin je vais commencer par une question bête et un peu mais faites exprès un peu bête est-ce que le cinéma et donc le cinéma de genre a fortiori est un monde genré ? Oui je pense que oui 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 clairement c'est alors quelques chiffres rapidement pour rappeler le contexte il y a un quart des réalisateuristes qui sont des femmes donc qui sont des réalisatrices on part sur au départ certaines écoles de cinéma qui ont un quota de 50-50 qui essayent de faire une mixité et pourtant c'est quand même assez encore un peu compliqué malgré le fait qu'il y a 50% d'étudiantes il y a à la sortie 40% de femmes qui font des courts métrages long métrage on passe à 23% et long métrage dont le budget est plus de 6 millions il y en a plus que 5% donc il y a enfin là c'est vraiment le cinéma en général on parle pas forcément du genre mais voilà c'est quand même un cinéma qui reste masculin avec un regard masculin et le genre paradoxalement qui est pourtant le cinéma d'horreur qui est pourtant le cinéma où il y a le plus de personnages féminins sur l'écran donc le genre de cinéma où il y a le plus de personnages féminins souvent c'est quand même dans les slasheurs ou dans les c'est des femmes qui se font poursuivre par des hommes avec des objets pointus enfin voilà c'est pas toujours pour avoir une représentation des femmes qui les met en valeur ou quoi que ce soit donc non c'est pour moi c'est le cas c'est aussi le cinéma de genre c'est un cinéma qui utilise très souvent les codes du genre mais qui l'a qui l'a fait à la fois à bon et à mauvais escient qu'on a profité pour dénoncer comme il a instrumentalisé donc effectivement comme tu disais c'est la question qui est volontairement bête pour nous faire parler on se retrouve avec énormément de choses qui viennent de la base un peu de l'humanité les mêmes histoires qui sont répétées qui ont formé le cinéma les mêmes mécanismes qui vont former un scénario puis les mêmes idées les mêmes significations visuelles les mêmes symbolismes et le cinéma donc s'ancre dans toute cette culture occidentale qui est quand même très genrée et qui qui s'est construite autour de points de vue masculins autour d'artistes majoritairement parce que pas que heureusement masculins et on a on a beaucoup d'archétypes qui sont très dépendants du genre par exemple la fine-eyed girl donc la victime la dernière victime qui est une fille en général qui final girl qui peut être utilisé à toutes les sources bon on en parlera plus tard je pense mais voilà il y a cet archétype de la final girl puis il y a le tueur en série puis après il y a aussi un archétype qui est assez intéressant mais qui peut pareil être vu d'une bonne comme d'une mauvaise façon c'est la la femme vengeresse on a énormément de de figures du cinéma de genre qui sont très très diverses puis on a plein de plein de thématiques comme les règles et tout aussi mais qui sont pas toujours bien abordées et puis des fois quand le son c'est vachement bien donc parfois il suffit d'un vraiment un tout petit pas très tout il est pas très léger pour que tout change dans le film et ça c'est peut-être d'ailleurs ce qui change entre le film qui aurait été écrit par un homme qui s'est pas du tout renseigné sur son sujet que par une femme ouais et puis en plus le regard du spectateur et de la spectatrice est très important parce que en fonction de la personne qui va regarder le film tu peux interpréter des choses très on parlait de Revenge de Coralie Farja on n'est pas d'accord enfin voilà moi j'ai beaucoup aimé toi t'as moins aimé enfin voilà ça dépend vraiment du regard que tu peux avoir sur certaines scènes pareil la final girl justement dans les slasher qui pourtant part d'un postulat très puritain c'est souvent c'est la seule qui a pas de relation sexuelle c'est la seule qui est une petite naïve toute gentille et en même temps à la fin souvent elle se retrouve à récupérer le couteau et par se débarrasser du tueur en série est-ce que c'est un personnage féminin fort qui apporte quelque chose justement à la réflexion sur le genre ou est-ce que non c'est juste un cliché sexiste ça dépend enfin c'est un débat sans fin et ça dépend tellement de plein de petites choses comme tu dis qui peuvent faire basculer en fait et c'est pareil on parlait de tout à l'heure des personnages féminins importants dans les cinémas le cinéma de d'hommes aussi la figure de Ripley dans Alien qui est mine de rien quand même un personnage assez incroyable en fait et qui pourtant en effet forcément a sa petite scène où elle est en petite culotte qui apporte rien mais voilà il y a cette scène et enfin ouais ça dépend beaucoup du regard du spectateur et de la spectatrice même au 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 delà de la réception du film de toute façon il y a une question d'écriture à la base et de la façon dont on a envie de projeter la question du féminin à l'écran effectivement ici il n'est absolument pas question de dire qu'il suffit d'être une femme pour être capable d'écrire des personnages féminins intéressants et qu'à partir du moment où on est un homme ce n'est plus possible c'est pas le cas l'histoire du cinéma le montre il y a des personnages féminins particulièrement passionnants qui ont été écrits et mis en scène par des hommes effectivement on a une on a commencé cette discussion avec ce souci de se dire de la place en tout cas chez les techniciens les réalisatrices par exemple d'arriver à transcender cette espèce de cliché terrible aujourd'hui qui dit que quand on est une réalisette pour réaliser un film pour être le meneur ou la meneuse de cette énorme équipe de tournage de cette énorme équipe d'écriture de ce bazar pas possible qui est de faire un film il faut être un homme et pas une femme arriver à des films de plus de 6 millions comme tu disais à 5% en sachant que de toute façon les femmes ont un budget moins important à chaque fois que les hommes pour réaliser leurs films que ce soit plus de 5 millions ou moins de 5 millions c'est un cas donc ouais c'est c'est sûr de toute façon il suffit de regarder les films de ces dernières années les noms c'est généralement des hommes mais on a quand même une grosse mouvance là ça a un peu changé ça fait quelque temps surtout depuis MeToo que les femmes sont prises beaucoup plus au sérieux puis avec tous les chamboulements qu'il y a eu dans l'industrie cinématographique je pense qu'il y a moins de crainte pour certaines de s'y lancer on a une industrie qui est je l'espère de plus en plus inclusive aussi donc bon moi je croise les doigts pour que ça continue comme ça et je pense qu'on est sur une bonne pente mais c'est sûr que quand on regarde l'histoire derrière la pente on commence à peine à l'entamer ouais c'est sûr et du coup justement il y a eu juste après l'affaire Weinstein plusieurs films du genre Rape and Revenge qui ont été réalisés par des femmes ce qui n'était pas forcément le cas avant avant il y avait un côté très voyeuriste très malsain dans certains Rape and Revenge fait par des hommes là on arrivait avec Léa McKendrick qui a sorti MFA juste après l'affaire Weinstein il y a eu du coup le fameux Revenge de Coralie Forja qui n'est pas parfait mais qui apporte quand même une nouvelle façon d'aborder ce sujet là Promising Young Woman aussi de Emerald Fennet Promising Young Woman qui est vachement bien d'ailleurs parce que je ne vais pas trop m'étaler dessus si vous ne l'avez pas vu mais c'est un peu un anti Rape and Revenge ça utilise les codes du Rape and Revenge y compris toute une sorte d'iconographie pop un truc un peu joyeux une femme vengeresse archi stylée puis petit à petit le film prend différents chemins et devient beaucoup plus dramatique que prévu et je trouve que c'est un film qui est très très bien écrit et qui n'est pas seulement un Rape and Revenge féministe dans les grosses lignes mais qui a plein de chemins secondaires moi c'est un film que j'aime beaucoup en tout cas Promising Young Woman j'en profite pour le conseiller à tout le monde le temps qu'on y est et le The Nightingale de Jennifer Kent qu'on a toutes les trois beaucoup aimé voilà avec une scène de viol et de meurtre d'une violence inouïe au début du film pourtant qui est vraiment un Rape and Revenge absolument incroyable il y a eu violation aussi de Madeleine Sims Fever donc c'est un acte de vengeance qui est vu vraiment comme quelque chose de méthodique qui n'est pas comme un acte impulsif qui vient de nulle part donc qui casse un peu avec l'image l'image impulsif en fait des Rape and Revenge qu'on a vu dans le passé et toute cette nouvelle mouvance de réalisatrice qui émerge du coup depuis dix ans en fait c'est très récent mais on peut être un peu optimiste il y a eu aussi un peu Titane mine de rien qui a quand même une scène au début voilà enfin moi vous avez peut-être vu Titane quand même je pense je pense aussi que nous en tant que française français on a une idée du cinéma de genre très à l'américaine et quand on cite des noms du cinéma de genre français effectivement c'est que des hommes donc le succès qu'a connu Julia Ducourneau ces dernières années d'abord par Grave et ensuite par Titane Titane qui d'ailleurs en plus utilise plein de codes du cinéma queer des années 60-70 du cinéma expérimental c'est un truc que j'aime bien dans le film ça a donné possiblement un peu de confiance en française qui ne se trouvait pas forcément de représentatif de modèle en quelque sorte de modèle et n'avait pas de preuve qu'éventuellement il y avait peut-être une place pour elle donc on a moins cette vision d'une industrie cinématographique du cinéma de genre très fermé aux femmes en France même si c'est quand même encore un peu fermé mais je pense qu'on y reviendra dessus un peu plus tard tu crois qu'il y a eu un avant et après Titane ? non en fait je pense que Titane se situe dans la continuité des choses surtout il n'y a pas eu un avant et un après dans le sens où Titane a été déclencheur mais Titane symbolise des changements qu'il y a eu et des changements qui sont encore en train de se dérouler du moins pour moi j'espère que je ne me trompe pas mais je pense que voilà Titane c'est c'est quelque chose qui qui baigne dans une époque c'est pas un film qui a déclenché l'histoire du féminisme au cinéma etc mais c'est quelque chose qui baigne vraiment dans une époque en quête d'inclusivité vous avez vu Titane de Julia Ducorneau ici je vous le conseille c'est un très bel un très bel exemple d'un cinéma qui n'est pas que féminin mais qui est en tout cas réalisé par une femme et qui s'est retrouvé avec une palme d'or et qui renverse incroyablement très très étrange il renverse complètement les codes justement sur le genre mais du début à la fin du film il y a vraiment une volonté de casser les stéréotypes tout le temps tu as une scène de danse incroyable dans une caserne de pompiers qui est d'une force inouïe vraiment je ne pense pas pareil qu'il y ait un avant ou un après Titane mais c'est un ovni vraiment et puis qu'il puisse avoir une palme d'or il y a quand même quelque chose d'important après est-ce que ça va déclencher quelque chose derrière je ne sais pas il a cet énorme avantage Titane d'avoir un personnage féminin très complexe très étrange très en décalage ce qui nous a mené à une discussion que nous avions juste avant de venir vous retrouver ici qui était on a beaucoup parlé de female gaze une notion qu'il va falloir qu'on redéfinisse ici ensemble mais on a aussi de quelques décennies de cinéma qui ont essayé de remettre sur le devant de la scène des rôles de femmes des personnages forts très important un peu même voire viril et ma question était est-ce qu'il suffit d'avoir un personnage féminin qui est fort de mettre au premier plan une femme coriace une badass voire qui tue le monstre ou qui tue le méchant ou qui se laisse pas faire pour réussir à renverser ces codes du cinéma de genre moi j'aime bien les femmes médiocres et pas forcément signifiantes qui vivent leur vue dans leur coin parce que c'est à peu près 98% de la population féminine voire 95% oui c'est rare qu'on casse des gueules dans les rues tous les samedis soir ah tu fais pas ça toi ? si non mais effectivement on a eu cette grosse interrogation on parlait par exemple du personnage de Ripley qui est évidemment dans Alien qui est un personnage qui est fascinant qui a forgé des générations de femmes et d'hommes possiblement qui est une cette espèce d'archéthique dans le cinéma que je ne critique pas mais de femmes fortes il serait peut-être aussi intéressant et c'est parfois ce qu'on retrouve dans le cinéma réalisé par des femmes encore une fois que je souhaite quand même pas trop mettre dans des cases mais des personnages qui sont dits forts simplement parce qu'elles sont normales c'est à dire de réussir à sortir de ces cases de ces étiquettes de soit elle est très sexy soit elle est très très forte soit c'est un personnage faible etc de réussir à avoir des personnages qui sont écrits avec cette subtilité pour que ce soit des femmes qui soient fortes et vulnérables et émotives et qui ont une vie pourrie et qui ne prennent pas les bonnes décisions etc je parle dans le cinéma de genre encore une fois c'est vrai qu'on a dans le cinéma de genre soit la victime la victime du diallo la victime du tueur dans un slasher du coup la pauvre adolescente qui est poursuivie par un mec qui a un couteau puis à côté de ça on a une femme dans l'espace qui tue des aliens donc il y a un peu un vide entre les deux où on a du mal à trouver puis il y a toujours cette histoire d'empouvoirment qui est un peu un peu bizarre parce que à la fois on a la femme qui est poursuivie par le meurtrier qui va tuer le meurtrier mais elle aurait été une victime tout le long puis enfin c'est toujours un peu délicat et c'est toujours ces petites nuances dans le scénario qui font que et on a aussi beaucoup de femmes dans le body horror justement dans Titan par exemple puis dans Grave de Julia Ducourneau pour ne citer qu'en France mais le body horror on a parlé d'ailleurs tout à l'heure un peu c'est quelque chose qui est vachement utilisé dans la représentation des personnages féminins dans le cinéma de genre je pense par exemple à la grossesse qui est pas mal utilisée la grossesse les règles qui reviennent très souvent parce que forcément ça fait du sang ça fait des modifications corporelles donc c'est tout écrit pour et c'est parfois abordé de manière complètement catastrophique comme de manière complètement novatrice des fois c'est un peu tendu de trouver le juste milieu je pense il y a des films en règle par exemple je pense à Ginger Snaps qui est un film qui est super intéressant qui est réalisé par un homme et scénarisé par une femme Karen Walton et c'est l'histoire de deux adolescentes et un jour il y a une adolescente qui se fait mordre par un loup-garou du coup elle devient un loup-garou et en même temps elle a ses premières règles et du coup tout son caractère parce qu'elle se transforme en loup-garou est justifié par ses règles jusqu'à ce qu'on comprenne que non en fait elle se transforme en loup-garou il y a un espèce de décalage entre l'histoire d'une ado qui a ses règles et qui en a marre parce qu'elle le dit franchement ah non ça me saoule oh non j'ai pas envie d'aller acheter des tampons puis on n'en fait pas des caisses au final on ne boit pas de sang elle ne baigne pas dans son sang et tout par contre quand on boit du sang c'est quand il y a des tueries de loup-garou et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a tendance à représenter les règles comme étant une chose absolument horrible et quelque chose de très horrifique donc on a cette phobie des règles et je pense que d'ailleurs le cinéma d'horreur s'en est largement inspiré cette idée du sang qui se déverse du sang sale du truc un peu gore pareil pour la pareil pour la grossesse d'ailleurs le corps d'une femme enceinte qui est quelque chose d'assez horrible qui va expulser un être vivant dans des fluides corporels et on a peu de films qui vont aborder ça d'autres façons même si on en a quelques-uns tout à l'heure on citait Oezera qui est sur dispo sur Shadow c'est un film mexicain il me semble sur le postpartum et le personnage devient monstrueux lors de son postpartum c'est un peu sur la dépression postpartum et c'est super intéressant oui mais c'est aussi effectivement cette approche sur laquelle on pose le doigt c'est à dire que si les règles sont peuvent être un outil d'horreur et d'étrangeté et de quelque chose d'assez exceptionnel je viens de dire paye ton male gaze entre guillemets parce qu'effectivement ils me permettent pour moi c'est pas bizarre c'est pas horreur et c'est pas hyper étonnant c'est à dire que ce regard porté effectivement bon là on va dériver sur la question du regard porté sur le corps féminin mais le cinéma a beaucoup exploité effectivement la notion de maternité ou les règles ou les menstruations de façon générale comme étant un outil pour créer de l'horreur pour beaucoup de femmes c'est quelque chose de très banal tout simplement oui totalement et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que mine de rien on retrouve dans le cinéma d'horreur un rapport au corps réalisé par des femmes un rapport au corps très très fort même si comme tu le disais je vais pas mettre des réalisatrices et réalisateurs dans des cases c'est bien plus complexe que ça mais t'as quand même un rapport au corps qui est différent filmé par des femmes qui sont quand même dans une société sexiste qui renvoient les femmes à leur propre image tout le temps et donc un questionnement qui pour moi est totalement différent quand c'est des scénaristes et des réalisatrices femmes sur le corps et d'autant plus dans le cinéma d'horreur qui a un lien très fort avec les fluides le corps et ça on le retrouve dans pas mal de films en fait enfin voilà on a si les réalisatrices commencent à effectivement on a évoqué une nouvelle plus ou moins une nouvelle génération de femmes qui font du cinéma de genre et de façon de brillamment et qui et qui sont en train enfin qui sont en train qui travaillent depuis très longtemps en fait mais qui sont en train d'être médiatisés qui sont en train d'arriver sur le devant de la scène on a évoqué Jennifer Kent je sais pas si vous avez vu les films de Jennifer Kent mais je vous en prie allez les voir on a parlé de Julia Ducournaud évidemment de Coralie Farja aussi toute cette nouvelle génération entre guillemets et j'en oublie bien évidemment s'appuie aussi sur des femmes qui existaient aussi avant et qui ont été quand même quelques-unes à réaliser quelques films dans le cinéma d'horreur et dans le cinéma de genre voilà tu veux en parler ? non pas particulièrement parce qu'il faudrait que je revoie le film avant mais Slumber par Team Massacre je vous invite à vous renseigner surtout sur l'histoire à regarder le film mais aussi à vous renseigner sur l'histoire du film parce que c'est réalisé par une femme qui s'est retrouvée avec un script bon elle a eu l'occasion de réaliser et puis en même temps il y avait le producteur qui lui mettait une pression de dingue pour que son cahier des charges sexiste soit bien rempli donc le film est parfois un peu lunaire c'est assez intéressant de comparer ce qu'elle a voulu faire ce qu'elle a dit sur le film le produit final donc c'est un bel objet d'étude puis c'est marrant oui et il vient de reparaître chez Réminé donc n'hésitez pas enfin il sort bientôt chez Réminé il sort le 3 le 3 moi je pense à Marie Lambert qui a réalisé Cimetière en 89 oui je l'ai noté en 1989 qui fait partie de ces femmes des années 80 qui ont qui se qui ont alors elle a une carrière très décousue c'est un peu finalement elle a fini par faire autre chose que le cinéma mais elle a sorti l'un je ne parle que pour moi mais l'un des films les plus enfin pas les plus un film vraiment étonnant à la fin des années 80 et une adaptation de King évidemment et qui a un cinéma un cinéma extrêmement fort et cette et Marie a été très effacée en fait derrière son film c'est à dire que peu de gens savent aujourd'hui que ce film a été réalisé par une femme on pensait à Vorace aussi ouais Vorace d'Antonia Bird qui bien pour le coup déjà avec Cimetière que tu abordais tout à l'heure on a dans Cimetière des histoires qui ne sont absolument pas féminines parce qu'on a un peu tendance à se dire que si une femme réalise un film ce sera autour d'une femme à qui il arrivera des trucs typiquement féminins heureusement non alors effectivement c'est quelque chose qui arrive souvent et heureusement oui mais heureusement non ce n'est pas forcément une règle et les choses ne sont jamais binaires dans Vorace on est carrément dans un dans un gros schéma viriliste de militaires qui se promènent dans les Etats-Unis l'hiver et qui font face à du cannibalisme donc on est très très loin d'un cinéma avec des filles qui traversent leur puberté des adolescentes ce genre de choses on est très très loin de la grossesse on est très très loin des règles on est vraiment dans du bon vieux cannibalisme bien sale avec un humour très noir quand même et le film est très loin du stéréotype du film réalisé par une femme comme l'était d'ailleurs Cimetière déjà Cimetière et l'adaptation de Stephen King et ça raconte littéralement l'histoire d'un gars qui va arriver et suicider son chat avec un cimetière quel pitch un pet cemetery moi j'avais envie juste de parler de Dark Touch de Marina Devane qui m'avait beaucoup marquée quand il était sorti il me semble en 2013 j'avais vu au cinéma à l'époque et pour le coup qui aborde les violences sexuelles et physiques faites aux enfants à travers une petite fille qui se découvre des pouvoirs j'avais trouvé que c'était vraiment un regard incroyable sur ce thème très très difficile d'ailleurs elle a eu beaucoup de mal à le tourner elle a dû partir en Irlande le tourner parce qu'elle n'arrivait pas à avoir les financements qu'il fallait en France parce que plus généralement le cinéma de genre en France pour se faire produire c'est une vraie catastrophe extrêmement compliquée déjà pour les hommes alors on n'imagine même pas pour les femmes ce que ça donne donc voilà et je ne sais pas si vous l'avez vu mais vraiment je vous encourage à découvrir même le cinéma de Marina Devane et ses écrits parce que pas en mangeant de quoi ? pas en mangeant ah oui non 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 effectivement c'est un cinéma très radical incroyablement passionnant avec qui puise dans une histoire du cinéma de façon incroyablement intelligente et c'est vraiment c'est vraiment un cinéma punk mais c'est vraiment un cinéma punk allez voir les films de Marina Devane si vous ne les avez pas vus on pensait alors moi je voulais évoquer mine de rien alors complètement autre genre rien à voir en genre enfin en style beaucoup plus médiatique beaucoup plus grand public mais nous avons le Jennifer's Body qui est quand même aussi une approche assez intéressante qui arrive au début des années 2000 oui je trouve que ce film est archi intéressant à étudier parce que c'est déjà c'est Megan Fox qui à ce moment là sort de Transformers il me semble donc elle était vue comme l'immense sex symbole la fille la plus belle au monde et à la fois c'est complètement une bimbo on l'accuse d'avoir fait de la chirurgie l'esthétique enfin Megan Fox tous les magazines people en parlent et on la voit à l'affiche de ce film dans lequel elle joue une lycéenne une lycéenne très séduisante mais aussi séductrice qui est enlevée parce que des gens veulent sacrifier une vierge et ben c'est un peu compliqué parce que elle elle est plus trop vierge depuis longtemps et en découle une histoire avec sa meilleure amie qui a un profil très différent d'elle Amanda Seyfried qui joue sa amie c'est un film de Kuzama qui est un et effectivement ce film marque un petit virage alors dans la catégorie très très grand public enfin très très grand catégorie grand public qui n'a rien à voir avec le cinéma de Marina Devane par exemple donc on évoquait juste avant mais effectivement on a une approche on a peut-être que je m'avance un peu mais on a quand même on a une tentative de female gaze qui est assez intéressante moi ce que j'aime bien aussi dans Jennifer's Body c'est que j'ai déjà vu pas mal de comédies horrifiques avec des trucs un peu graveleux réalisés par les hommes mais très peu par les femmes et évidemment à chaque fois quand ça parle d'une femme dans la blague c'est complètement sexiste là dans Jennifer's Body ben c'est graveleux mais c'est drôle et c'est pas sexiste et on voit pas effectivement du coup on ne voit pas un regard posé sur des corps de femmes qui font des choses sexuelles on a une intériorisation totale de la sexualité féminine mine de rien ça reste très ça reste quand même relativement surface encore une fois on a essayé sur une grosse production on n'est pas du tout sur un film politique très engagé etc mais on arrive quand même à cette approche là oui ça me fait penser un peu à All the Boys Love the Mandy Lane je ne sais plus qui l'avait réalisé mais c'est pareil en fait sans dévoiler le pitch final mais tu as un retournement de situation justement sur la petite blonde mignonne comme tout qui va se faire poursuivre par tous les garçons du lycée et un huis clos avec un tueur qui tue tout le monde et enfin il y avait une volonté je trouve dans ce film justement de réinventer un peu ce mythe du slasher qui était assez sympa et qui transforme justement la petite la petite naïve en quelque chose d'autre donc ouais sur la notion de féminin je vous invite très fortement à aller lire Iris Bray effectivement qui justement va interroger va interroger ce concept et cette notion qui est effectivement de tout ce principe de création à partir du regard féminin on parlait tout à l'heure de pulsions scopiques justement et qui permet la création et la mise en scène de personnages féminins enfin qui peut permettre la création et la mise en scène de personnages féminins fort pas forcément dans le sens où elle casse tout autour d'elle mais scénaristiquement puissant et important notamment elle parle beaucoup du personnage enfin elle parle beaucoup elle interroge pas mal la figure de Wonder Woman qu'on a beaucoup retrouvé au cinéma aussi et sur lequel si je me souviens bien maintenant dans nos discussions tu avais quelques doutes sur la figure en tant que étendard féministe moi j'avais j'avais quelques doutes mais je pense que bon après c'est compliqué ça a le mérite d'exister je pense ça apporte peut-être des thématiques différentes des problématiques différentes après on parle quand même d'un personnage toujours hyper sexualisé hyper hyper dans les normes hollywoodiennes rasé de bas en haut enfin voilà c'est un petit pas en avant mais je trouve je hurle pas au chef d'oeuvre féministe dont j'ai entendu parler un peu partout donc ouais oui Wonder Woman a été vendu comme étant enfin non pas vendu l'industrie cinématographique pour le coup n'y est pour rien mais il y a beaucoup de femmes qui ont vendu ça comme étant le premier film du cinéma féministe alors j'ai fait alors non ouais l'entour de sa chaise quand même ouais alors non 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 heureusement d'ailleurs après c'est sûr que c'est moi j'ai été plus marquée si on part dans les dans les dans Marvel d'ici et tout ça par le personnage de Yuri dans Black Panther 2 la soeur du coup de Black Panther je le trouvais beaucoup plus intéressant mine de rien mais oui oui après peut-être dans le deuxième Wonder Woman où en effet il y a peut-être une volonté un peu plus flagrante de dénoncer le harcèlement où on sent qu'elle envoie bouler la grande majorité des hommes qui viennent la voir mais bon ça reste puis enfin très honnêtement il y a aussi tout ce qui est féminisme watching où clairement ça fonctionne en ce moment et donc les écuries s'infiltrent là-dedans on a un peu des problèmes avec les super-héroïnes aussi de façon générale en dehors de Wonder Woman sur l'approche de qu'est-ce qu'être une femme forte et qu'est-ce que et qu'est-ce que ça veut dire d'être émancipée dans la société actuelle ça veut dire avoir des super-pouvoirs et être en collant avec des bottes à talons on a quand même un petit problème ah oui et puis il y a beau talon dans le 2 même bon c'est les années 80 ok mais je sais pas si vous avez déjà essayé de vous battre avec des talons aiguilles pour le coup bon je sais pas moi je pense qu'on a déjà assez de bâtons dans les roues si en plus on s'en rajoute mais bon chacun son truc mais oui oui après moi je suis retombée il y a pas longtemps sur une interview du réalisateur d'Iron Man 2 qui était mais puante sur ah mais quand est-ce que vous allez mettre en avant des héroïnes parce que enfin faut voir Scarlett Johansson d'Iron Man 2 le personnage de la veuve noire c'est incroyable quoi enfin au niveau sexiste c'est une malgaze on est on patauge dedans et du coup lui il disait oh bon non ça intéresse pas les femmes non on fait le point il y a pas trop de demandes et tout ça bon après c'était il y a 10 ans merci pour cette transition extraordinaire sortons de la question des super héroïnes et dans l'industrie cinématographique mais plutôt intéressons-nous à la question du public du coup du cinéma de genre nous sommes toutes les trois trois femmes assises sur scène en train de parler de cinéma et nous sommes toutes les trois représentatives de femmes qui aiment le cinéma de genre et qui aiment le cinéma tordu et qui aiment le cinéma violent et qui aiment le cinéma d'horreur et qui aiment le cinéma insolite et effectivement on découvre aussi avec on parlait d'une plus ou moins d'une nouvelle génération alors c'est à confirmer sociologiquement on a quelques années devant nous pour travailler tout ça mais de nouvelles femmes réalisatrices qui se mettent derrière la caméra et qui arrivent à s'imposer comme étant de grandes autrices et de grandes réalisatrices on a du coup aussi des personnages féminins qui naissent de leur plume mais qui peuvent naître de la plume d'homme aussi c'est la société qui essaye en tout cas d'évoler tout court qui sont des personnages féminins qui sont plus intéressants plus complexes du coup plus forts et des spectatrices qui sont derrière toute cette chaîne et effectivement on a aussi le sentiment que le public du cinéma de genre se féminise déjà tu as dit femme qui aime le cinéma oula pour certains c'est beaucoup le cinéma c'est pas vraiment la cinéphilie c'est pas associé à quelque chose comme étant une passion en guillemets pour fille donc déjà c'est compliqué et ensuite quand on ajoute deux genres alors là effectivement c'est encore plus compliqué parce que dans l'imaginaire collectif le fan de cinéma de genre c'est un mec un peu nerd et en vrai c'est surtout une commu avec beaucoup de gens qui se connaissent et il y a quelques années c'était un peu compliqué quand on était une femme de s'insérer dans cette commu même quand les gens étaient très sympas très bienveillants et tout c'est juste que essayer de vous insérer dans un cercle où vous ne connaissez personne mais que tout le monde se connait c'est compliqué ah oui totalement moi je l'avais vu dans certains festivals sur Paris fantastique où c'est un noyau dur de fans qui se connaissent depuis 20-30 ans qui sont composés uniquement d'hommes mais vraiment il y a une ou deux femmes de temps en temps qui transitent là-dedans mais c'est voilà et réussir même pas à s'imposer mais à oser y aller sans subir le regard un peu mi-admiratif mi-amusé de ces mecs-là qui voient des nanas arriver ouais c'est pas évident faut avoir les épaules assez ouais mais on est en plein dans un schéma on est dans un schéma très évolutif c'est-à-dire qu'effectivement on se dit on en parlait un peu des séances de minuit où il y a 30 ans dans ces communautés-là effectivement ils étaient extrêmement masculines j'en parlais avec Christophe Lemaire qui travaille à Mad Movies en disant quand il allait aux séances de minuit il n'y avait pas une femme dans la salle en même temps séance de minuit ça évoque le fait de sortir à minuit d'être dans la rue à la fin de la séance en pleine nuit dans une rue sombre bon déjà aujourd'hui encore c'est pas un truc avec lesquelles pas mal de femmes sont très à l'aise mais ouais ouais du coup séance de minuit rien que pour l'interpellation automatiquement ça exclut pas mal de femmes et je ne dis pas du tout que c'est pas bien de faire des séances de minuit au contraire j'aimerais en avoir à nouveau à Paris oui ça se fait plus trop ça se fait de moins en moins mais en tout cas je sais pas on peut le voir regardez les séances courbes étranges qui se déroulent actuellement c'est 50-50 dans la salle effectivement on est là ce que je retrouve à courbes étranges c'est vrai que je t'en parlais l'autre jour je le retrouve pas forcément dans d'autres festivals je sais qu'ici c'est aussi ce qui me plaît beaucoup avec ce festival c'est qu'il y a quand même une volonté de mixité d'ouverture d'inclusion qui est assez énorme tu le retrouves pas dans tous les festivals fantastiques dans l'équipe on est majoritairement des femmes on a quelques-unes de femmes de l'équipe j'en vois une déjà là on pose sa responsabilité on est d'ailleurs très majoritairement des femmes c'est un hasard oui c'est un hasard parce qu'on ne fait pas rentrer dans l'équipe des gens parce qu'elles sont femmes évidemment mais ça peut être aussi de façon très empirique assez représentatif de ce qui est en train de se passer aussi c'est à dire que on prend aussi la place et on est des fans et des spectatrices de cinéma de genre et spectatrices ce qui oblige l'effet inverse du coup est aussi intéressant à analyser c'est à dire que ça pousse aussi la production cinématographique à faire du cinéma de genre pour nous parce qu'on est un public parce qu'on est un portefeuille parce qu'en fait on est là là on retrouve aussi bon là du coup on repart sur les super-héroïnes mais on retrouve aussi Wonder Woman qui est aussi là pour faire de la merch parce que les petites filles maintenant s'intéressent aux super-héroïnes parce que les princesses bon c'est très cool les princesses moi je suis même plus princesse que super-héroïnes mais il n'y a pas que ça qui existe et il y a de plus en plus de gamines qui demandent d'avoir des super-héroïnes donc ça fait de plus en plus de gamines qui vont demander une couette Wonder Woman un t-shirt Wonder Woman donc ça fait de la demande de la part de consommatrice aussi oui oui on devient public de plus en plus et du coup je me permets Cyrielle toi qui est femme et directrice d'un festival de cinéma ce qui est quand même assez rare en France mine de rien et dans le monde comment t'en es arrivée là et comment tu te sens en fait à ce poste là comment je suis arrivée là je peux pas le dire donc quand je suis arrivée là j'ai bossé et au bout d'un moment il y a une place qui s'est libérée et en fait j'ai bossé dur et du coup j'étais au bon endroit au bon moment aussi et ça faisait sens mais c'est aussi je me suis retrouvée là parce qu'une culture cinématographique qui effectivement est dans l'étrange d'insoliter le fantastique parce que ça rejoint ce qu'on dit sur le public féminin qui se développe autour du cinéma de genre c'est à dire j'ai baigné dedans alors c'est un truc très perso mais peut-être qu'on peut en rigoler par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir mais j'ai aussi j'ai grandi dedans parce que j'avais deux grands frères c'est pas ma maman qui m'a montré les films d'horreur et c'est pas ma maman qui a 6 ans m'a dit regarde les Gremlins c'est trop cool et c'est pas ma maman qui m'a montré Star Wars c'est mes grands frères et effectivement il y a alors je dis c'est très anecdotique ça ne parle que de ma vie mais il y a quand même quelque chose qui est un peu générationnel mine de rien effectivement moi mes frères m'ont appris à ouvrir le capot d'une voiture et à regarder du cinéma de genre je suis pas devenue une femme masculinisée pour autant mais c'est par les hommes que je suis rentrée dans un univers qui était masculin et ensuite et alors du coup j'avais plein de copains masculins quand j'étais adolescente et à l'école parce que c'était trop cool d'aurer les jeux vidéo et je connaissais Star Wars c'était la folie ça prouve encore enfin ça prouve ça dénote cette importance d'un univers qui est très masculin et du coup je mets une petite gonzesse au milieu ouah c'est quoi alors soit c'est nul soit c'est ah elle est trop géniale cette fille moi ça m'a sauvée à plein de soirées de pouvoir parler de Star Wars dans le truc où les garçons se demandaient de quoi ils allaient pouvoir me parler et ainsi de suite et ça a construit une culture cinématographique qui a été du coup très ancrée dans le cinéma de genre j'aime toutes les formes de cinéma de toute façon j'ai fait des études cinématographiques aussi on ne parle pas que de cinéma de genre mais j'avais ce plus et je me suis retrouvée à Courmetrange de façon un peu logique et c'est pas dans l'équipe et tu le disais toi-même dans l'équipe dans laquelle nous on fonctionne et je fais un coucou à notre présidente historique du festival qui est assise juste là qui il y a 20 ans a dit carrément on va faire un festival de cinéma sur du cinéma bizarre et sur du cinéma d'horreur et sur du cinéma de genre et ça va être trop bien et je sais plus j'ai perdu mon fil qu'est-ce que j'étais en train de dire ? oui et du coup dans cette équipe Courmetrange ce n'est pas un problème d'être une femme effectivement c'est un moi je continue à essayer d'en faire mon parti de rigoler sur l'idée que peut-être quand je me retrouve dans des mondes d'hommes je suis peut-être je fais partie de ces exceptions où c'est marrant d'être une fille dans ce monde d'hommes en fait ça ne fonctionne pas toujours comme ça et de plus en plus on est en train de créer un monde mixte et c'est ça que je trouve intéressant dans ce principe là oui pour moi l'idée du féminisme ça tourne à vraiment le truc suprême c'est abolir la notion de genre là je parle de genre sexué pas du tout de genre au cinéma oui c'est un mauvais terme cinéma de genre du coup dans notre discussion du coup tu te retrouves à avoir des gros quiproquos des fois quand on te discute avec les gens puis tu es toujours en train de repréciser ce que tu veux dire par genre et tes phrases ne valent plus rien dire c'est très compliqué l'avis de parler de cinéma de genre sous le prisme du genre mais du genre au sens sociologique et voilà c'est cool d'être directrice de Cométange oui et puis de toute façon moi en tant que bénévole j'arrive au festival avec mon féminisme et mon passé de fan de films de genre et c'est pareil pour le coup si je reste si la plupart des bénévoles je pense restent c'est aussi parce qu'on se sent à notre place et que justement c'est pas le cas partout enfin moi j'ai des copines qui ont été bénévoles dans des festivals de cinéma fantastique ailleurs et qui se sont sentis complètement mal à l'aise à plein de moments et qui ne sont pas retournés donc ouais ça m'est arrivé d'être dans des séances parce que je fais pas mal de festivals à Paris et j'en fais qui sont très chouettes même les festivals des fois ils sont très chouettes ils ne sont pas rien je retrouve des gens très cool dans certaines projections et ça m'est arrivé de me retrouver dans une projection avec pratiquement que des mecs dans le public parce que je sais pas il y avait mauvais timing il y avait que des mecs dans ma rongée quand je parle de mec c'est vraiment le mec 6 bonjour je suis un homme et je te le fais savoir je parle fort et tout j'écarte mes jambes et compagnie et dans le film à un moment il y a une femme qui enlève son t-shirt je crois mais on n'est pas du tout dans une comédie ou dans un nanar enfin quelque chose qui pousse le public à s'exprimer parce que dans un certain contexte je n'aurais rien dit mais là on était vraiment dans une scène très sérieuse la fille enlève son t-shirt ça hurle dans tous les sens à poil à poil et je suis là bon ben d'accord c'est cool taisez vous s'il vous plaît et j'avais l'impression d'être dans une immense private joke de laquelle je ne faisais pas partie et j'avais pas forcément très envie d'en faire partie non plus puis en même temps tout ce cinéma de genre c'est un peu par là que se développent de nouveaux regards féminins comme on le disait via par exemple le Body Horror puis on a pas mal de films queer aussi qui sont du cinéma de genre donc on a un beau truc à approfondir et on a des hommes qui font des personnages féminins extraordinaires on en parlait notamment de Harry Astor qui a des personnages féminins qui sont d'une beauté d'écriture mais assez dingue dans Hérédité au Mitzomar que vous avez peut-être vu est-ce que vous avez vu ces deux films ou l'un de ces deux films qui est là Harry Astor met en scène et réalise des films avec des personnages féminins qui n'ont absolument rien à envier à des réalisatrices elles sont superbes ouais ouais c'est vraiment un personnage très bien écrit je pense que à partir du moment où on voit un film de Harry Astor on comprend que le gars il sait écrire un personnage féminin il est fort pour ça et on comprend que cette question de la représentation des femmes dans le cinéma de genre n'est pas qu'un combat de femmes évidemment et que et que et que ça nous concerne toutes et tous de toute façon est-ce que vous auriez des questions ou des commentaires ok bonjour donc vous avez parlé justement d'une certaine équité qu'on aimerait tendre à avoir au cinéma et surtout dans le fantastique pour vous quel est le moyen le plus on va dire efficace pour atteindre cette équité est-ce que c'est par le passage de quotas est-ce que c'est par le passage de on va dire un renouvellement des mentalités vous qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire maintenant pour avoir une meilleure équité question effectivement très complexe parce que si la solution était simple on la mettrait en place de toute façon mais je serais en dehors de mon avis personnel sur la question des quotas qui de toute façon sont une proposition mais qui les chiffres le démontrent ne résolvent pas du tout ne résolvent pas tout il y a effectivement il y a un changement profond qui a l'air d'être en route qui a l'air d'être en marche de toute façon encore une fois il nous faut quelques décennies avant de pouvoir vraiment statuer sur ce qui est en train de se passer mais il y a un changement profond qui est indispensable et on n'attend que ça hommes et femmes d'ailleurs parce que et n'importe et non binaire et autres on attend tout le monde attend ça c'est-à-dire de dégenrer un peu effectivement de déconstruire et ça le cinéma est un biais est un média merveilleux c'est-à-dire quand on commencera à arrêter de survaloriser des personnages stéréotypés quand on arrêtera de décrire de façon en mettant bien les gens partout dans des cases on arrivera peut-être à petit à petit commencer à réouvrir les champs c'est-à-dire d'arrêter de valoriser et de mettre en avant les blagues du style qu'est-ce qu'est-ce qu'est la celle-là elle a ses règles de réussir à arrêter de montrer d'écolter toutes les deux secondes dès qu'il y a un personnage féminin au cinéma etc on a tout un chemin qui a l'air d'être en cours mais qui a l'air d'être long bah oui et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que c'est un peu anecdotique aussi mais il y a eu un rapport de l'Europe l'European Women's Audiovisual Network désolé pour mon anglais qui s'appelait Where are the women's directors et qui est la synthèse d'un travail de deux ans c'est une enquête qui a sondé la population de sept pays d'Europe donc c'était quand même assez énorme et selon cette enquête il y a 90% des sondés qui considèrent que davantage de films réalisés par des femmes auraient un réel impact positif sur le statut des femmes dans le monde et dans la société et 84% qui pensaient que ça modifierait les comportements notamment vis-à-vis de la sexualité ce qui n'est pas rien ce qui veut dire qu'en fait plus il y aura de femmes réalisatrices et de personnages qui sont écrits et filmés par des femmes donc qui s'éloignent évidemment sans rentrer dans les clichés parce qu'il peut y avoir un male gaze aussi filmé par des femmes plus ça changera les mentalités et plus les mentalités seront changées et plus il y aura de femmes des réalisatrices donc en fait c'est compliqué mais oui je pense comme Cyrielle que je suis très positive mais que ça va sans doute vers du mieux qu'il y a des nouvelles générations là qui arrivent et qui sont très très attentives à ces questions là et les anciennes générations aussi oui bien sûr mais je veux pas dire qu'il faut chasser tous ces vieux dinosaures qui ont des idées arriérées mais parfois on le disait tout à l'heure on parlait dans les écoles de cinéma de plus en plus sur les écritures de scénarios et sur les créations de personnages les étudiants et étudiantes ont tendance à créer des rôles mixtes ils sont non genrés et on verra bien qui on va caster pour le faire en fonction de comment le film va se développer oui je travaille dans une école de cinéma et j'ai souvent des étudiants qui écrivent des scénarios avec un personnage qui a soit deux prénoms soit un prénom mixte puis le genre à partir du moment où le genre du personnage n'a pas d'intérêt dans l'histoire surtout des fois c'est des courts métrages d'étudiants en première année qui apprennent vraiment les bases de la mise en scène ça va pas forcément être un film qui va réfléchir très profondément sur le film mais les geys ou quoi bon des fois c'est aussi du coup forcément c'est écrit dans ce sens mais quand le genre du personnage n'a pas spécifique de nombre d'intérêt ils écrivent ça pour un personnage mixte et ils castent des hommes et des femmes puis on verra qui sera le meilleur qui correspondra le mieux au personnage je pense qu'on est sur la génération là qui arrive les adolescents ils se sont mais c'est naturel pour eux il n'y a même pas besoin de les sensibiliser après l'idée c'est de ne pas partir de rester sur la pente montante et de ne pas prendre la marche arrière parce qu'on pense que les choses sont acquises parce qu'elles ne le sont pas du tout non d'autant plus que plus tu vas avoir d'évolution sur ça et plus il va y avoir de relents de droite extrême droite enfin bref tu vois ce que je veux dire il faut se méfier voilà il faut se méfier enfin c'est jamais acquis et le combat continue et c'est d'autant plus important qu'il va y avoir une sorte de retour de bâton je pense mais les femmes sont là dans l'industrie cinématographique en plus on n'est pas du tout alors on est spectatrice on l'a dit même en parlant de toute forme de cinéma on est présente mais on est on est aussi souvent productrice on est aussi souvent script qui est un personnage un personnage pardon un métier à 80% féminin c'est dingue on est aussi souvent monteuse mais quand on parle de c'est un peu gros c'est ce que je vais dire mais monter en haut de la chaîne alimentaire qui veut dire être réalisatrice celle qui donne des ordres à tout le monde celle qui dit comment on va faire effectivement là les chiffres s'écroulent donc on a encore on est présente l'industrie cinématographique le féminin est là on a besoin encore de travailler pour que ça grimpe pour pousser vers le haut puis il faut m'expliquer pourquoi dans l'industrie cinématographique il n'y a pas de femmes en son alors là je ne comprends pas je sais je sais il n'y a pas de femmes en son mais ouais il y a des femmes effectivement au montage à l'étalonnage on en trouve effectivement sur la question du son c'est plus c'est assez rare les chiffres sont inténuels alors moi je c'est un témoignage personnel mais je connais quelqu'un qui a travaillé sur des plateaux de cinéma et qui me disait qu'il y avait une ambiance très très macho et sexiste dans le milieu du son alors bon je ne sais pas si ça peut être plus qu'ailleurs mais après c'est des c'est vrai qu'il y a des c'est aussi la question de travailler avec des grosses équipes avec des spécificités de métiers qui sont très particulières nous on le voit c'est pas nous ça nous rencontre tous les jours moi je suis directrice du festival il y a dans certains contextes que je ne dirais pas de façon trop précise pour ne pas montrer du doigt trop de gens mais on arrive et les gens viennent vers nous et vont s'adresser à mon collègue masculin et moi je suis là non mais c'est moi en fait qui vais expliquer et qui vous dire on va faire comme ça et on va faire comme ça sur les équipes de tournage on a aussi encore ces réflexes là sur ça ça renvoie à votre question de comment on fait la bascule enfin la bascule comment on rééquilibre tout ça ça dépasse la notion des femmes dans le cinéma de genre c'est au quotidien sous n'importe quelle forme de métier que c'est à travailler c'est sûr dans tous les milieux parce que moi étant libraire c'est pareil le nombre de fois où je suis en binôme avec un homme qui en plus est plus âgé enfin était le nombre de fois où on vient s'adresser directement à mon collègue ou même quand je dis non non je suis responsable t'as remarqué quand quelqu'un cherche les toilettes par contre c'est automatique et c'est vrai que c'est des petites choses mais ça passe par là vous avez d'autres questions peut-être c'est un vaste sujet de toute façon on a fait qu'efflorer pas mal de questions de parler de quelques films de quelques réalisatrices de ces spectatrices qui évoluent de ces univers qui tendent à se mixifier et on est et on fait partie de celles et vous faites partie de ceux probablement aussi qui travaillent en ce sens là des fois je pense aux incels qui utilisent des mèmes de matrix alors que ça a été réalisé par des femmes et je me dis qu'il y a vraiment des choses très différentes dans la société mais que on tend pour le mieux parce qu'on ne voit plus ces mèmes ou alors on les voit utilisés pour de bonnes choses merci beaucoup merci beaucoup